Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée au cours de l'endocrinologie. Après avoir donné quelques notions générales sur les hormones et sur l'axe hypothalamon-hypophyse, on va entamer les hormones, l'étude des hormones qui sont libérées par l'antéhypophyse. Donc la première hormone qu'on va citer c'est l'hormone de croissance, c'est ce qu'on appelle l'hormone somatotropique ou growth hormone. Quelles sont les caractéristiques générales de cette hormone ? C'est un polypeptide qui est constitué bien sûr par des polymères d'acides aminés. Il est constitué de 191 acides aminés et de poids moléculaire 22 000 d'altan. Il est sécrété par les cellules somatotropes alpha de l'antéhypophyse ou bien l'hypophyse antérieure selon un régime pulsatile. Pulsatile ça veut dire avec des pulses, des jets. C'est à dire qu'elle n'est pas sécrétée d'une façon continue et elle est sécrétée surtout la nuit. C'est une hormone qui a une homologie structurelle avec la prolactine. La prolactine possède 48% d'acides aminés en commun avec l'hormone de croissance. Donc quelle est l'action de GH ? Bien sûr c'est l'hormone de croissance. L'action de cette hormone de croissance sur la croissance, comme son nom l'indique, elle s'exerce de manière dépendante de la dose. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres hormones, c'est à dire l'insuline et les hormones thyroïdiennes. Ces deux hormones participent également à la régulation de la croissance corporelle. Mais ces deux hormones, la croissance ne dépendent pas de la dose. Par contre, l'hormone de croissance, si on a un déficit de cette hormone de croissance avant la maturité sexuelle, ça provoque un anisme, c'est à dire un anisme chez l'enfant. C'est l'individu, bien l'enfant, il ne va pas grandir. Si on a un excès de cette hormone de croissance avant la maturité sexuelle, l'individu, il y aura un gigantisme, c'est à dire un individu de grande taille. Par contre, si on a un excès de l'hormone de croissance après maturité sexuelle, on parle d'une acromégalie. Qu'est-ce que ça veut dire une acromégalie ? C'est une croissance en épaisseur des os au niveau des extrémités et de la face, c'est à dire surtout les mains et les pieds qui grandissent et la face qui devient très très grande. Donc voilà le déficit et l'excès de l'hormone. C'est pour ça qu'on dit que la croissance, elle dépend de la dose. Quelle est l'action de cette hormone ? C'est une hormone qui agit à la fois comme facteur de croissance, comme son nom l'indique, elle agit sur les os et les muscles et elle agit également comme un facteur de différenciation et régulateur métabolique, c'est à dire au niveau du foie. Par exemple au niveau du foie, cette hormone, elle va sécréter ou bien synthétiser des facteurs de croissance qui interviennent également dans la croissance d'à peu près de tous les muscles et les os et certains organes. Elle agit également au niveau du tissu adipeux et au niveau du muscle. Comment ? C'est à dire qu'elle stimule davantage la chondrogénèse que l'ostéogénèse. La chondrogénèse, c'est la multiplication des cellules du cartilage. Elle stimule également l'anabolisme protédique à partir des acides aminés dont elle favorise le transport à l'intérieur de la cellule. C'est une hormone hyperglycémiante, c'est à dire qu'elle fait augmenter la glycémie, donc diabétogène et elle active la sécrétion du glucagon. Donc c'est à dire par exemple si on a un déficit, une diminution du glucose, bien sûr il va y avoir pour aboutir à la régulation ou bien à l'homéostasie, donc c'est une hormone, il va y avoir sécrétion de l'hormone de croissance, bien sûr en plus de certaines synthèses d'hormones comme le glucagon et d'autres. Elle stimule également la mobilisation des lipides et ceci dans un but énergétique de l'organisme. Comment ? En augmentant les acides gras libres dans le plasma. Elle a un effet également antinatriurétique, c'est à dire qu'elle diminue l'excrétion du sodium au niveau du rein, ce qui se traduit par une augmentation de la volémie. Bien sûr la volémie c'est le volume total, c'est le volume du sang dans le corps. La volémie c'est le volume du sang dans le corps. Comme vous le savez, le sang il est constitué par le plasma et par les globules rouges. Globules rouges, globules blancs et les plaquettes. Comment est contrôlée cette hormone ? La régulation. Donc la régulation de l'hormone de croissance, elle se fait par l'axe hypothalamon-hypophyseire. Si vous vous rappelez un petit peu de ce que nous avons dit au début, nous avons dit qu'il existe certaines hormones dont la régulation ne dépend pas de l'axe hypothalamon-hypophyseire. L'hormone de croissance, sa régulation dépend de l'axe hypothalamon-hypophyseire. Donc le facteur qui permet la libération de cette hormone, ce sont la somatocrinine. Somatocrinine ou bien la liberine, growth hormone, releasing hormone. Elle stimule l'hypophyse. L'hypophyse à son tour va sécréter la GH qui va avoir un effet sur le foie. Et le foie, il va sécréter des facteurs de croissance que l'on appelle les somatomédines. Il y a deux types de facteurs de croissance. L'IGF1 et l'IGF2. C'est l'insuline like growth factor. Ces facteurs de croissance, bien sûr, ils agissent sur les tissus liés, cibles, les os, les muscles, la glande mammaire, etc. Donc, comme vous avez remarqué ici, les IGF1, c'est ce qu'on appelle la somatomédine C. Elle a la même structure à peu près, des structures semblables que la proinsuline. Donc, nous aurons l'occasion de parler de la proinsuline et de l'insuline lorsqu'on va parler du pancréas endocrine. L'IGF2, c'est la somatomédine A qui a une structure semblable à l'insuline. La deuxième ou bien le deuxième type d'hormone libérée toujours par l'antéhypophyse, c'est la prolactine. La prolactine, appelée également hormone luthéotropique. La prolactine, c'est une hormone peptidique constituée de 199 acides aminés. Elle est sécrétée par les cellules états lactotropes de l'antéhypophyse. Donc, au niveau de l'antéhypophyse, il y a plusieurs cellules et chaque cellule va sécréter un type d'hormone. Elle est connue, comme son nom l'indique bien sûr, elle est connue avant tout pour son rôle dans le déclenchement et le maintien de la lactation chez les mammifères. Elle est également impliquée dans les fonctions de la différenciation du tissu mammaire. Bien sûr, avec les facteurs de croissance qui sont libérés par l'hormone de croissance. Et cette hormone-là, elle peut agir, elle peut être impliquée à la différenciation, ou bien la prolifération, la multiplication du tissu mammaire qui est le sein, tout simplement. Alors, la régulation. La régulation de la prolactine dépend de l'axe hypothalamant-hypophyseère. L'hypothalamus, il va synthétiser un facteur ou bien une hormone qui est la prolactine libérine. Également, la TRH qui est la théréolibérine qui va stimuler l'antéhypophyse, qui va stimuler la libération de la prolactine. Et la prolactine, elle agit sur la glande mammaire, donc la lactation. Il y a des facteurs qui vont inhiber la prolactine. C'est la dopamine qui va inhiber la synthèse de la prolactine. Donc, c'est parmi les statines. Nous avons dit qu'il y a des libérines et des statines. Donc, la dopamine, elle inhibe la sécrétion de la prolactine. Donc, pour la prolactine, bien sûr, nous aurons l'occasion d'étudier, de faire un cours sur la reproduction. Et on va parler de cette hormone en détail. La troisième hormone, c'est l'hormone théréotrope, TSH ou bien théréostimuline. La TSH est une glycoprotéine de 200 acides aminés chelons. Elle est sécrétée par les cellules delta. Son poids moléculaire est de 28 000 daltans. Sa demi-vie est d'environ 60 minutes et son taux plasmatique moyen est de 3 nanogrammes par millilitre. Chez l'homme, elle est environ 0,1 à 4 milliunités par litre. Son action. Donc, cette hormone-là, la TSH, elle provoque indirectement, c'est-à-dire elle stimule, nous allons voir ça dans d'autres vidéos, elle stimule la sécrétion des hormones thyroïdiennes. Donc, indirectement, elle provoque l'élévation du métabolisme basal, c'est-à-dire accélération du rythme cardiaque. Elle intervient dans les échanges respiratoires, augmentation du métabolisme du glycide et azoté. Alors, rien que pour une petite remarque, toutes les hormones, ce sont des hyperglycémions. Donc, l'insuline, c'est la seule hormone hypoglycémion qui existe dans l'organisme. Le contrôle, la régulation de la TSH, c'est toujours l'axe hypothalamus-hypophysaire. L'hormone libérée par l'hypothalamus qui est la thyriolibérine, elle stimule l'hypophyse qui va stimuler la libération de la TSH, thyriostimuline, par l'antéhypophyse. À son tour, elle va stimuler la thyroïde, la gland thyroïde et la gland thyroïde, elle va fabriquer des hormones T3 et T4, triodothyronine et tétraïodothyronine, ou bien la thyroxine. Et ces hormones, bien sûr, vont agir sur les cellules cibles, les cellules qui ont des récepteurs spécifiques pour ces deux hormones. Alors la régulation, si on a une augmentation de ces hormones-là, bien sûr, l'axe hypothalamus-hypophysaire va sentir cette augmentation et par un phénomène que l'on appelle un feedback négatif, il va diminuer l'axe hypothalamus-hypophysaire, il va diminuer ses sécrétions. La même chose, si on a une diminution, ceci va être senti par l'hypothalamus et l'hypothalamus, il va augmenter, il va sécréter la TRH pour toujours dans le but de maintenir l'homéostasie de l'organisme. Cette TSH, elle est inhibée par la somatostatine, c'est la même hormone qui va inhiber l'hormone de croissance. D'autres hormones, ce sont les hormones gonadotropes. Les hormones gonadotropes, ce sont les hormones qui vont agir sur les glandes sexuelles. Il y en a deux, il y en a FSH et la LH. On commence par la FSH, c'est la follicule stimulatine hormone ou bien l'hormone folliculostimulante. C'est une glycoprotéine qui est sécrétée par les cellules bêta. Son poids moléculaire, il est entre 28 et 29 kilos d'altons ou bien 28 000 d'altons. Sa demi-vie est de 70 minutes. Donc, si vous remarquez, c'est un petit peu plus long que les autres. Le taux de base est de 2 à 5 milli-unités par millilitre dans le plasma. Et au moment du pic ovulatoire, le taux s'élève de 5 à 10 milli-unités par millilitre. Tout ça, je le dis, je le répète, on va le voir en détail lorsqu'on va traiter le cours sur la reproduction. Donc, en général, la FSH, chez la femelle, elle provoque la croissance et la maturation des follicules ovariens. C'est-à-dire les follicules qui vont par la suite libérer les gamètes femelles. Elle permet également la sécrétion, c'est elle qui stimule la sécrétion de stradiol. C'est une hormone sexuelle par la tèque interne de ces follicules. Donc, on va voir que ces follicules, ils sont constitués par une tèque interne et une tèque externe. La tèque interne, elle joue un rôle endocrinien. Par contre, la tèque externe, elle joue un rôle protecteur. Chez le mâle, la FSH, c'est elle qui permet le développement des tubes séminifères et l'activation de la spermatogénèse. Les tubes séminifères, ce sont des structures dans lesquelles ils se forment les spermatozoïdes. La formation des spermatozoïdes est appelée spermatogénèse. L'ALH, la deuxième hormone qui intervient dans la reproduction, c'est l'ALH. C'est l'hormone luthéinisante. Elle a également un autre nom que l'on appelle interstitielle cell-stimulating hormone. Pourquoi ce terme-là, ce nom-là ? Parce que c'est elle qui stimule le tissu interstitiel qui va libérer une hormone sexuelle. Et le tissu interstitiel, c'est l'amas de cellules qui se trouvent entre les tubes séminifères. Alors, c'est une glycoprotéine sécrétée par les cellules gamma. Son poids moléculaire, il est de 30 000 daltons. Sa demi-vie est d'environ 60 minutes. Le taux de base est de l'ordre de 2 à 5 millilitres par millilitres de plasma. Mais, au moment du pic ovulatoire, il s'élève à 16 jusqu'à 25 millilitres par millilitres. Donc, on verra plus tard que c'est elle qui permet la libération du gamète femelle, ou bien c'est ce qu'on appelle l'ovulation. C'est-à-dire une décharge de la LH après un certain moment qui dépend de chaque espèce, on aura l'ovulation, c'est-à-dire expulsion de l'ovule ou bien du gamète femelle. Son action, donc chez la femelle, toujours la LH pour agir sur les cellules cibles. Les cellules cibles, elles doivent être au préalable traitées par la FSH. C'est pour ça qu'on dit en synergie avec FSH, en parallèle. Toujours, les cellules, elles doivent être préparées avec cette hormone-là. Elles provoquent l'ovulation et la transformation du follicule ovarien déhissant en corps jaune. Parce que si le follicule libère le gamète, ce qui reste sous l'action de cette LH, il va se transformer en glandes endocrines que l'on appelle corps jaune. Et c'est ce corps jaune qui va libérer la progestérone et les oestrogènes. Elle provoque également la sécrétion de la progestérone par le corps jaune. Et c'est elle qui déclenche l'ovulation, elle favorise l'anidation de l'ovule dans l'utérus. Donc tout ça, bien sûr, on va le traiter plus précisément dans le cours de l'endocrinologie. Chez le mâle, comme on vient de dire, elle stimule la production de la testostérone par les cellules interstitielles du testicule. La régulation. La régulation de ces hormones, c'est toujours par l'hypothalamus. L'hypothalamus qui va libérer les gonadolibérines, GNRH. Ces gonadolibérines vont agir sur l'antéhypophyse qui vont libérer FSH et LH. Et c'est FSH qui est libéré en premier lieu, ensuite ça vient la LH. Ces deux hormones agissent sur les gonades. Les gonades qui sont les ovaires chez la femelle, les testicules chez le mâle. Les ovaires sous l'action, bien sûr, de FSH, ils vont libérer, et LH, ils vont libérer les oestrogènes et la progestérone. Les testicules vont libérer la testostérone. Donc, et toutes ces hormones-là, ils agissent sur les tissus cibles pour intervenir dans la fonction de la reproduction. Alors, la régulation, si on a une augmentation des hormones sexuelles, ceci va être senti par l'axe hypothalamus-hypophyseire qui va inhiber, qui va permettre la régulation de cette hormone-là. Il va diminuer de la sécrétion de ces deux hormones. Si, au contraire, on a une diminution de ces hormones-là, on a l'axe hypothalamus-hypophyseire par le rétro-contrôle positif ou bien le feedback positif. Il va stimuler l'axe de telle sorte de sécréter plus d'hormones, de telle sorte de réguler toutes les constantes, bien sûr, de l'organisme et de maintenir l'homéostasie. Je crois qu'on va rester là pour cette vidéo et on continuera dans une autre vidéo, Inch'Allah.